En vrai, quand t'as un Pokémon électrique, avoir Pogelé Boom Burst, c'est difficile de faire mieux quand même, je t'avoue. Vraiment, même si le Pokémon avait genre... À moins qu'il les garde mystiques, tu vois. Mais même là... Premier degré, Megaman électrique, la Refrigérate en Ability. Attends, on va regarder vite fait. Après, tu vois, il faut que je prenne mes décisions légites aussi. Attends, je veux voir un peu s'ils vendent des trucs intéressants. Des BLG, des Sombre Bowls, des Limonades. 8 Sombre Bowls. Ça vaut 8000, 8 Sombre Bowls. Je tente une dernière fois et puis après, on s'arrête. Mais ils sont ouf ! Mais putain ! On va voir jusqu'à combien ils montent. Il a gagné. Et voilà, tu as perdu de l'argent, bravo. Tu aurais pu aller dans n'importe quel... Dans n'importe quel Poké Center et les acheter moins cher. Félicitations. Alors, vous me disiez, il y a des cadeaux mystères à récupérer. Mais il y a quoi comme cadeaux mystères ? Si il y a des nouveaux Pokémon, ça m'intéresse. Vous me disiez, des ingrédients pour sandwich. Je peux les acheter, les ingrédients. Du jambon. Mais est-ce qu'il y a des épices secrètes stylées ? Ou c'est vraiment que de la bite ? Parce que s'il y a des épices à shiny, je les prends. Mais... Que de la tub. Attends, on va voir, ça me... C'est quoi le code AMCHEESE ? Putain, incroyable. AMCHEESE. Ça ? Waouh. Merci, hein. Ready for Red. Ah, Ready for Red, ça a l'air si long, ouais. C'est quoi, Ready for Red ? Ah oui, d'accord. Mais on va essayer Ready for Red. Ne me dites pas ce que c'est. Ne me dites pas ce que c'est. On va avoir la surprise en direct. Ne dites pas, ne spoilez pas. Ready for Red. Ready for... Red. Dites pas, dites pas, dites pas. Ah, des points de ligue. Combien ? Ouais, bah écoutez, un sou est un sou, comme on dit. Oh, excusez-moi. Allez, stade de combat, let's go. Ah oui, c'est vrai. Alors, la dernière fois, on s'est fait casser le cul. C'était très dur. On va voir si on se refait casser le cul. On avait réussi quand même l'exploit de ne pas perdre de rank. Ah non, on a même gagné un rank à la fin, c'est vrai. On avait gagné un rank, techniquement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je joue à l'heure où les japonais de l'arnaque jouent. Et ça, c'est terrible. En vrai, notre lead, c'est toujours Chapignon, parce que même contre... Ficello peut être assez fort, en vrai, avec le Terra Blast et tout. Après, on peut setup sur le motisme. Les japonais, c'est ceux qui te sortent l'Eviator Tonnerre, sauf que pour eux, ça marchait exactement ça. Ils te sortent des trucs tellement pas standards. T'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça dépend pas de l'heure. Attends, quoi ? Ça dépend pas de l'heure ? Tu te rends compte qu'eux en ligne ? Ah ouais ? Attends, c'est quoi la vitesse de ce truc ? Je connais pas. Il va sûrement me dépasser, je crois. Attends. Comment il s'appelle, Forgeline ? C'est lent, ok. Bah, si on peut... Si on peut... Gratuitement le... Non, il a 94 en vitesse ! Putain, mais... Vous êtes vraiment les pires mecs sur Terre. Évitez, évitez, évitez de... Évitez, je vous en supplie. Surtout quand je vous pose des questions de ce genre. Évitez, 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 vraiment. Vraiment, évitez. C'est genre... Ne faites pas d'info de chat. Déjà qu'info de chat en jeu, c'est chiant. Mais alors, info de chat... Info de chat comme ça, c'est... Et je vous pardonne pas, hein. Ouais, ouais, non. Franchement, les mecs, je vous en supplie. Faites gaffe, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais en vrai, ça mériterait un ban. En vrai, un ban temporaire. J'aurais dû faire un mad punch direct. Je pensais qu'il allait switcher. Ok, il a dormi les trois tours, donc j'ai eu de la chance. Alors, Mowa... Mowa, on ban 4 heures. Okedak Senpai, on ban 4 heures. CS Pingoléon, on ban 4 heures. Voilà, comme ça, vous parlez plus live. C'est pas contre vous. Juste... Ne... 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 Ne faites pas ça. Vraiment. Surtout pas quand je suis en rank. J'ai besoin d'être concentré et... Que t'es trois personnes qui disent « Non, le Pokémon est lent et tout. » Alors que... Spoiler alert. Le Pokémon a l'air d'être un monstre en vitesse. Parce que 94 en vitesse, pour un Pokémon comme ça, c'est quand même vachement rapide. C'est vraiment pas pro de votre part et c'est pas très apprécié, je vous avoue. C'est tellement bien, Mac Punch. Bah ouais, non mais... C'est pas méchant. J'ai banni 4 heures. C'est en gros, c'est... T'es puni pour ce live, quoi, tu vois. Je veux pas être... Karchakrok, c'est lent. Ah ouais, putain, j'avoue. Ok. Corvaius, normalement, je gagne mon duel. C'est mérité, te justifie pas. Bah... En fait, le truc, c'est que c'est pas une info-chat. C'était plus une... Genre, il pensait, tu vois. Mais il faut être précis dans ces moments-là. Je pense. Après, le problème, c'est qu'on a même plus le droit de se promouper. Bah, techniquement, t'es juste supposé éviter de balancer des infos quand t'es pas sûr. C'est juste ça, en fait. Bon, il va prendre des gros dégâts, parce qu'il est type... C'est type assis. Il aurait juste dû dire, il a l'air lent. Bah, à la limite, oui, si tu veux. Mais bon, en vrai, le mieux, c'est juste de... Bah, je sais pas. Oui, voilà. Le ranked, c'est exactement ça. Le ranked, je joue un peu sérieusement. Si je pose une question, c'est pour qu'on me... Réponde du non-fake, tu vois. Je pensais que Forgelina était plus lent que ça. Mais, en vrai, c'est pas un problème que tu penses un truc. Juste... Si tu ne sais pas à 100%, ne participe pas, quoi. Allez, le fameux... Le fameux type assis, évidemment. Bon, ça va être ça, je jouais sur des flinches, comme d'hab. Classique Fildrong. Après, il a Casque Brut, donc je peux juste pas mettre soin, normalement. Parce que là, il meurt, donc je peux juste pas mettre soin, en fait. Ok, il a forfeit. Parce qu'il sait qu'il meurt. En te répondant, on te fait tricher. C'est vrai. Après, c'est juste pour gagner du temps, tu vois. Il aurait pu abîmer. Ça abîme, car ça croque. Trac au feu et interdit en enquête. Ouais. Prêtement talent pour te faire Oya Kata. Abime x3. Bah, je l'ai déjà eu la dernière fois, donc je suis prêt. Après, maintenant, on a Chapignon, qui a Ceinture Force. Donc c'est fort contre Abime aussi. Un Ilep, c'est chiant. J'ai envie de lead avec Ficello. Chapinink, très bon match-up contre beaucoup de Pokémon, quand même. Et j'ai Gigachat qui gagne contre Corvaius. Vas-y. Puis personne n'ose répondre pour Abime. Bah, c'est un peu l'idée, si vous n'êtes pas sûr. Tu joues soit Start Sans Pignon, soit Super Dauphin. En vrai, je ne joue jamais Super Dauphin. Je ne pense pas que je le tue avec Balle Ombre. Et je pense qu'il riposte, donc on va faire juste... Il n'est pas dans le sol, si, si. Ah, il joue... Scarf Griffombre. Je ne m'attendais pas à un Scarf Griffombre, j'avoue. Oui, c'est des bugs, oui. Est-ce qu'il a des Pokémon qui tapent sur le spécial dans sa team ? Parce que s'il n'en a pas... Pas vraiment, hein. Est-ce qu'il a mis son Pyrax ? C'est ça la question, aussi. Il va faire son type Speck, là. Here we go again. C'est vrai. Vol. Vol. Après, son Terra, il est nul, hein. Oh, non, 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 non. Oh, putain. Please. Please understand. Please, no. Pas abîme. Casse les couilles, quoi. Casse le cul. Je crois que je... Je suis vivant avec, genre, un PV. Du coup, il va peut-être pas vouloir se faire trick. Du coup, là, j'ai la ruée d'or qui est gratuite, je pense. C'est ça qu'il faut que je fasse. Let's go. Ah, putain, il a abri, abîme. Il a un peu cancer. Pour l'instant, s'il rate abîme, je gagne mon duel contre son... Mais bon, il va finir par toucher abîme. Donc, je peux pas faire de duel. Ouais, ça sent la lose. Après, il a besoin de toucher deux fois abîme. Sur mon... Je subis la même chose que Red. Bah, ouais. Retire. Il est Scarf, hein. C'est très bien. Vous avez vu la vie que j'ai ? Oh non, c'est joué Esprit Vital, ce truc. Je savais vraiment pas. Oh non, putain. J'ai pas terre à cristalliser. Oh, je savais pas que c'était joué Esprit Vital. Je savais pas qu'il avait Esprit Vital. Ah, putain, ça me coûte la game, là, je crois. Du coup, il va falloir que je... Ah, bon, bah, voilà. Je savais pas qu'il avait Esprit Vital. Je pensais que ça l'endormissait. Ah, putain. Ouais, ouais, je savais pas qu'il avait Esprit Vital. Bon, je le saurais. Ouais, il est Scarf, quoi. Ah, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On apprend, on apprend. You live and you learn, comme on dit. Ouais, défiant, ouais. Mais je connais pas encore tous les Pokémon. Ah, zut, quel con. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'en vrai... S'il rate pas les... Ouais, mais il a Abîm. En fait, le problème, c'est Abîm. C'est juste Abîm, le problème. J'aurais dû faire sa liaison direct. Ouais, le problème, c'est Abîm. Ça va pas passer. Il faut qu'il rate toutes ses Abîm. Après, c'est 30% de précision, Abîm. Donc, il y a peut-être une chance. Sur 5, il devrait en toucher une. Ouais, c'est sûr. Le Terravol anti-Abîm. Ah ouais, putain. C'est vrai que là, ça aurait servi, effectivement. Après, attends, il a fait une erreur. Il m'a salé. Donc, du coup, si sa dernière attaque, c'est pas soin... C'est pas soin, ouais. Ah bah si, ce sera sûrement soin, quand même. Ça joue pas avec la Loube. La Loupe, Abîm. Bah là, il a les restes. Tu peux te faire sport quand t'es un plan ? Non. Bah, en vrai, ça sert à rien d'essayer. Enfin, ça sert à rien de... Ça sert à rien de faire le fou. Il faut littéralement juste que j'ai de la chance et qu'il rate ses Abîmes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Donc, ça sert à rien de me... Ça sert à rien de tenter des Shenanigans, tu vois. Voilà, il a soin, donc... Il faut prier, c'est ça. Il faut qu'il rate toutes ses Abîmes. Ça a 8 PP, Abîmes. Ouais, c'est ça. Là, je suis à plus 2 et tout. En fait, le truc, c'est que comme je perds sur du axe, il faut juste que je joue comme si... Comme si, bah, il n'avait pas Abîmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? S'il touche Abîmes, de toute façon, je me fais one shot. Donc, voilà. Ça change rien. Ça changeait rien, tu vois. Mais s'il avait raté toutes ses Abîmes, il valait mieux que je joue en tapant le plus possible, tu vois. Ouais, bah, c'est le principe. Si... J'avais pas merdé sur Esprit Vital, j'avais peut-être une chance, en vrai. Mais j'avais oublié qu'il avait Esprit Vital. Donc, c'est pas seulement une défaite sur axe, c'est avant tout une défaite de... Je sais pas ce qu'il joue. Parce que... Je pense que le Balgrène l'aurait tué largement. Il a été meilleur. Alors, je sais pas s'il a été meilleur. Disons que j'ai été moins bon. C'est pas tout à fait pareil. Ça se compte comment, les AOHKO ? Bah, en vrai, je commence à me dire que le Terra Vol, ce serait bien sur Aoyakata, quand même. Sur... Pardon, sur Jicancel. Voilà. On vide lead avec un ficello là. Surtout que j'ai farm tous les terra cristaux faits donc ça me fait chier, en vrai avec le recul je me suis trompé tu vois mais c'est un peu chier, je vais faire muter pour contrer les wachkao ça fait sué, bah c'est ça ouais. Techniquement j'ai Dracolos qui est immunisé à fermeté donc je pourrais jouer avec Dracolos. Ça n'a rien de peur de mon poké. Ah ouais il n'a pas peur parce que là je le bloquais sur putain. Je pense que je suis obligé de terra salaison. Ouais j'ai bien fait parce que là c'est le terra plantes ou je sais pas quoi. Ah terra vol c'est fort aussi contre ça putain ! Ah pfff il me faut le terra vol sur gigancel les mecs hein, je pense que c'est sale méta hein. Putain, j'ai la flemme de refaire mon terra hein. Il y a tellement de situations où t'es en mode putain et si j'avais le terra vol et tout et tu l'as pas quoi. Je sais pas si le gigancel deux minutes je se le change. Bah après en vrai. Je me trichotte pas donc ça va. Terra vol le gigancel le mieux. Bah en vrai je commence à me poser la question hein. J'ai plus de 400 éclats mais quoi ? Par contre il est def. C'est pour ça qu'il fait 0 dégonne. Terra haut. Bah pfff, terra plante ça a l'air de t'immuniser contre tellement de trucs. Euh terra... Ohlala quel tchad. A la base t'avais mis fait pour quoi ? Pour la résistance dragon parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des lancoriens partout et tout. Connerie ça. C'était pas une connerie sur le moment. En fait le truc c'est que vous faites en mode oui on sait nous on sait on est au courant et tout. Mais les mecs euh... Vous réalisez que quand j'ai fait cette team le ranked était en ligne depuis 2 jours tu vois. Donc c'est très 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 très. C'est extrêmement facile de dire euh non mais on savait depuis le début tu vois. Vous ne saviez pas d'accord ? A l'époque quand j'ai créé cette team et que je me suis dit que le terra fait était intéressant. Personne ne savait comment on allait jouer. C'est un des trucs qui est terrible avec les gens c'est que souvent vous êtes persuadés de savoir mais tu sais à rebrousse poil en fait. Mais ça fonctionne pas comme ça euh la stratégie tu vois. Si un truc était fort pendant quelques secondes... Ok je tanque. Donc techniquement je m'en sors pas si mal. Parce que là en gros je fais mur de fer. Si il me crit pas c'est bon. Je gagne avec Chapignon du coup. Il y a juste à regarder les ranquettes d'autres streamers. Oui mais le jour où tu... J'ai fait ma team avant que les autres streamers jouent tu vois. Enfin ça veut... Je réfléchis quoi. Ça me semble logique. Ok en vrai je pense qu'il a porté de kill de Mcpunch. Tu fais que te frustrer en répondant. Bah c'est bien d'éduquer un peu les gens tu vois. Bon en vrai il nous faut le Terra Vol. Parce que c'est pareil Pyrax... Pyrax Terra Plante est trop chiant. Normalement on tue avec Mcpunch. Mais en vrai ça va être très très compliqué cette nuit. Comment ça Fidon n'est pas de vin ? S'il me burn pas j'ai peut-être une chance selon le dernier truc. Mais s'il me burn... C'est mort hein. La méta évolue tous les jours. Il suffit de voir qu'il y a une semaine il y a des Flamigators. Oui c'est ça en plus. C'est le début donc c'est très difficile de savoir. C'était sûr. C'était sûr. J'aurais préféré qu'il... Qu'il proc pas un... Ça pouvait pas proc sur mon gigancel en plus. Ça casse ma sache en plus. Ohlala. Sans ça en vrai ça... Il y avait une chance parce que du coup je gardais mon Pokémon ultra puissant. Ça me semble vraiment injouable. On va voir les derniers Pokémon. Et il y a Miascarad. Miascarad devrait pas me tuer en vrai. C'est bon. Tu vois le Magpunch le tue plus quoi. Bah c'est Akaline Rhys ça c'est bon. Ah putain. Dommage hein. Après il est con il me sabote. Je sais pas trop pourquoi. Vous avez vu c'est pas un... Il est pas protéin il est en grès. Souvent jouer comme ça. Ok ok. Miascarad. Putain. Et en vrai si... S'il m'avait pas burn je pense que c'était... On va voir le dernier Poké. On va voir le dernier Poké. Ça dépend du dernier Poké. J'ai un Magpunch. S'il est plus long que moi j'ai un Sport également. Je peux éventuellement tomber Roche. Ok son dernier c'est Pharemp. Je peux le Sport. C'est gratos. Sport il a tout touché 5 fois. En vrai. J'ai mon gros Mago hein. Techniquement. Parce que il me touche. Enfin. Pharemp me touche pas mon gros Mago. Enfin. Je vais juste pas mes ballons sur lui. Après il a peut-être repos et ce genre d'arnaque tu vois. Touche que 2 fois hélas. Mais par contre il a dormi. Par contre à la fin du tour je suis mort. J'aurais préféré qu'il se réveille et qu'il me tue en fait. S'il a pas repos. J'ai gagné. Ou si je touche 5 fois j'ai gagné. Ou si je touche 5 fois j'ai gagné. Chapignon. Ce Pokémon. 10 Pokémon. El Chapi. Belgrindif. Exactement. Mieux que Terra Cruelle. 1000 fois meilleur que Terra Cruelle. Chapignon. Chapignon c'est un roi ce Pokémon. C'est un des meilleurs Pokémon de l'histoire du 3v3. Genre c'est égalité avec Mimiki pour le Pokémon le plus fort du 3v3 mine de rien. Historiquement hein. Pas dans cette Gen parce que dans cette Gen il y a des nouveaux trucs qui sont vraiment très forts. Mais historiquement ça a toujours été un des meilleurs Pokémon tu vois. Ça gagne trop de duels en fait. Tiens bah regarde. On les voit là les top tiers là. Bon. Vu qu'il a 2 Dragons j'ai envie de mettre Mimati. Gigachad est fort aussi. Parce qu'il est immunisé à Chapignon. Je pense ça reste euh... Je pourrais lead... J'ai peur qu'il lead avec Ficello mais il va sûrement se dire que je vais pas lead avec euh... C'est quand même assez rare que... Ah putain. J'ai presque envie de... Vous savez avec quoi j'ai envie de lead ? Avec euh... Avec lui. J'ai envie de lead avec euh... Avec Mimiki. Que j'utilise presque jamais. L'opo et mes tipsfèques. Bah les tipsfèques sont très très forts dans cette Gen en fait. Pourquoi pas boycott Super Zoffin et le remplacer pas autre chose ? Parce qu'en vrai les gens... Les gens le voient et peut-être qu'ils ont un peu peur. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il va Terra direct ? Si Terra direct il révèle quand même donc euh... Ah et Terra. Putain les gens ils aiment bien Terra cristalliser en ce temps. Terra feu ! Ça à peine souvent les gros magos. Bah non justement en fait. Tu vois les gens euh... Les gens aiment bien l'idée de te faire peur mais en fait souvent euh... C'est pas ça. Par contre il a la peau d'yeux. Il peut pas se booster la vitesse avec Rafa l'écaille. Car chaque fois qu'il regarde en bas ça me fume. Ouais c'est un peu ça ouais. Bon faut que je tape hein. Je suis plus rapide que lui je sais pas pourquoi. Donc euh... Ce qui est bien aussi c'est que je vais pouvoir me setup avec mon Garganacool. Ce qui va faire séisme. Ah c'est pareil tu vois le type vol sur Garganacool c'est trop bien aussi pour immuniser séisme là. Pour tous les pokémons qui veulent faire séisme. Ah il me faut vraiment en vrai euh... C'est vraiment trop fort. Il a beaucoup de pokémons qui tapent sur le... Non il a presque aucun pokémon. Ah si il a un pokémon qui tape sur le spécial quand même. Je pense qu'il faut que je le tue. J'ai pas trop le choix. En vrai ça semble très très compliqué hein. Si... Putain mais c'est pareil tu vois. On serait tellement plus fort avec euh... Avec le type vol. Parce qu'on serait pas super efficace. En vrai il me faut le... Il me faut absolument le type vol. Pour la prochaine fois je mets le type vol euh... Je mets le type vol sur ce pokémon. C'était une erreur le type fait hein. C'est vraiment une erreur. Il fait mal hein. S'il a son Golden Go je vois pas comment je gagne avec mon chapignon en vrai. J'ai mis chapignon. Attends j'ai mis chapignon hein. Ouais j'ai mis chapignon. Le chapignon est terraplante. C'est vrai. Ça me permettra de faire plus mal I guess. Mais bon. Ah non mais pardon tu répondais à une question. J'ai déjà terracrystallisé. Ouais comme prévu. Non là c'est ma faute. J'ai mal euh... J'ai mal mis... J'aurais du lead avec mon chapignon. J'ai eu peur de... D'un lead mais j'aurais du lead avec chapignon. Peut-être que je peux tanker. Si t'en jamais. Y'a aucune chance que je tanker. Ouais ouais. Ok. Défaite euh... Défaite legit. Défaite legit. Défaite legit. J'aurais du euh... J'aurais pas du lead avec Mimiki. J'aurais vraiment pas du lead avec Mimiki. C'était une erreur. Et il me faut vraiment le Terravol. Parce que Terravol ça règle tellement les soucis. Tu Terravol le séisme du Karchakrock te touche pas. Enfin tu vois ce que je veux dire. Euh... Peut-être qu'il me touche autre pas. Ça me semble très peu probable quand même. Peut-être qu'il est... Non bah non. C'est mort. Ouais ça fait trop mal. GG. Non ouais. Il me faut le Terravol. Ouais même 5 fois ça... Ça touche pas. Ouais ouais ouais. Non. Il joue au mieux Golden Go. Ouais c'est ça bah oui. GG. Non mais euh... Il mérite la win là. J'ai mal joué. C'est moi qui a... J'ai aussi mal matchupé le truc. Parce que... En fait j'avais déjà un Pokémon fort contre Gromago. Donc ça n'avait aucun intérêt de mettre euh... De mettre chapignon. Ah je sais pas en vrai. C'est facile. Le problème du 3v3 c'est que c'est très facile souvent après coup. Comment j'aurais pu mieux jouer ? J'aurais du lead avec chapignon. J'aurais du lead avec chapignon. Le problème c'est que je lead avec chapignon. Il met son... Il met son Golden Go. Mais en fait je lead avec chapignon et je fais Tombroche de toute manière. Tombroche c'est toujours le lead de toute manière. Tombroche c'est toujours le lead. Il avait le terre à feu. Ouais mais... Ma team a un peu de mal contre le Golden Go. J'ai mon propre Golden Go. J'aurais du mettre mon Golden Go Scarf en vrai. À la place de Mimiki peut-être. Bon. Encore une fois il a beaucoup de Pokémon qui ont beaucoup de mal contre... Contre Mimimiati là. Je suis super efficace super efficace. Après si je mets que des Pokémon qui tapent sur le... Putain donnez moi mon... Ton équipe est cancer. Pour moi tu rends le méta désagréable. Super Louis Football. J'en ai absolument rien à battre de ton avis. Mais félicitations. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Je suppose que t'es aussi le mec qui dit... Non mais vous avez gagné la demi-finale et le quart de finale de la coupe du monde. Mais c'est parce que nous on avait les meilleures équipes. Mais vous jouez vraiment un mauvais football. Vous jouez pas un beau football. Et vous gagnez comme ça. D'accord. C'est toi ça en fait. C'est toi. C'est ton style c'est ça. Spoiler alert. Quand tu joues pour gagner, tu joues pour gagner. Et si t'es pas content bah... Bah niquer ta mère. Il spam ça dans tous les streams. Oh non là c'était une première. Euh... Ok allez c'est parti. On peut faire mag punch direct. Parce qu'il risque de mettre la protection. Ou je peux juste mettre gigancel aussi. Ah c'est bien en vrai de mettre un petit euh... De mettre des petits dégâts vas-y. S'il fait protection de toute manière techniquement il me touche pas tu vois. Il va peut-être faire taunt aussi. Pour euh... Pas que je sport. Il a gagné la manière. D'accord super. Et ben j'ai jamais écrit euh... Je suis là pour la manière tu vois. Genre littéralement jamais tu vois. De ma vie j'ai jamais écrit ça hein. Ah il tourne chez les autres streamers aussi. Ok bon on va baller. Hop au revoir Louis football. Tu nous manqueras mec hein. Vraiment euh... C'était hyper important pour nous que tu sois présent. Aujourd'hui. Mule. Exactement. Je le vois partout. Ok. Pouh là là. Full défense. Attends c'était quoi ces dégâts ? Oh ! Comment il s'appelle ce Pokémon déjà en anglais ? Je suis con j'éco critique euh... Le français marche en Goliath. En go. Ah il est full défense. 95-65. Putain je pensais pas qu'il faisait aussi... Ok voilà le Annie Leip. On est d'accord que... On est d'accord que... On est d'accord que Annie Leip galère de ouf contre mon Pokémon. Tant que je le touche pas il galère de ouf. Maintenant je me fais plus avoir hein. Tant pis point. En fait je gagne en faisant juste euh... Une salaison et ensuite je fais des murs de fer. Ça va Pitou ? Oh ! Les portus mettent dans le pouf rond Flux. Ça l'est trop mimi. Ça dit mille fois. Mais qu'est-ce que le jeu est moche. Ouais ouais. Enfin le mode PVP effectivement hein. Quand tu... Quand tu viens de... De... De la 8G. Ou pour le coup. Y'a aucun débat pour dire que c'était juste magnifique les combats. Comme ils étaient trop stylés. Avec les énormes arènes. Les mecs qui étaient tous en train de faire... Et là là tu te retrouves euh... Dans la cour de l'école. Ils sont douze. Même pas douze. Ils sont... Six. Ils sont six les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ah ah ah. Ah ça semble être cristal. Merci Ice V pour ton sub. Tu peux pas dire ça. Je peux dire ça et je le dis. Et je le dis. Et je l'assume. Y'a une mémé qui fait multi-clonage. Ouais ouais ouais. C'est vrai qu'il y a deux mémés. Ouais j'avais pas vu. Est-ce qu'il la provoque ? Parce que pour l'instant il m'a pas provoque. Ah si il la provoque. Quand même. Le problème c'est que je lui booste sa capacité spectre là à l'infini. Après j'ai mis Mickey hein. Parce que là il va continuer à se setup je pense. Attends. J'ai besoin de mon Mickey avec Kalinerie. Donc je vais mettre Brune. Là il faut que je switch hein. Parce qu'il va sûrement refaire une gonflette. C'est pas grave si on lui booste sa capacité hein. Il est à plus 3 quand même hein. On va pas faire très très mal. Ok donc là on a fait la phase. Maintenant on défase sur Mickey. Attention esprit vital. Ouais ouais t'inquiète t'inquiète. Je fais une phase de strat. Tu vas pas. Me casser les couilles toi. Comme ça il peut pas se restaurer ses PV. Si il te récrystallise. Ce qui est bien c'est que bah. Je peux le toucher avec Chapignon Magpunch. Il a pas les rest. Si si il a les rest par contre. Le mec tombe dans tous les 50-50. Ouais. Mais ma team a que du mal contre Annihilate donc. C'est normal Annihilate. Donc il est faible à Magpunch. Donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir avec mon. Je suis plus rapide que lui en plus. Oh putain j'ai le sum. Oh putain j'ai raté la camille. Ah putain. Pourquoi il m'arrive toujours des trucs comme ça. J'avais. Si je tapais la calinerie là en étant plus rapide c'était bon quoi. Ok restons calme. C'est pas tout à fait loose. J'ai juste besoin qu'il prenne un tour de. Qu'il fasse pas go. C'est bon c'est bon. Je peux. Je peux win. Je peux win. Je peux win. Je sacrifie ce truc. Il est que à plus 2 hein. Enfin il va. Ok il fait 0. Je peux. Je peux sauver mon gigancel. Ou mon mimiqui. Je pense que je sauve mon. J'essaye de sauver mon mimiqui. Tu reswitch ou pas. Non 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 non. Là il va. En fait là s'il fait. S'il fait vampire point. Je mets mon mimiqui. Mais là du coup. J'ai mon gigancel. Qui est max vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas. En fait j'ai juste à l'empêcher. De faire vampire point. Une seule fois. Donc là maintenant. Je switch par contre. Tu vois. Parce que dans tous les cas. J'ai mag punch. Sur mon chapignon. Qui est full life. Ah mais attends. Mais. Il avait mis la protection ou pas. Non. On est d'accord. Il a fait provoque. Il a fait. Est-ce qu'il avait mis la protection. Un illape est super de mieux. En vrai. Il est assez facile à prédire quand même. Le pokémon. Et là. Je me suis mis dans une position. Où j'ai gagné là. Eh vous. Eh. Franchement. Est-ce que je viens de gérer. Un illape à plus 3. Sans perdre un seul pokémon. Et en ratant une attaque. Voilà. Voilà. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez m'applaudir. Je les connais les phases. Bon. Si je rate. C'est chiant. Mais je veux pas rater une deuxième calinerie quand même. Ah si. Ok. On peut. On peut faire ça. Ah bah super. 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 On peut rater deux calineries. Voilà. C'est vrai. Non mais c'est vrai. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des trucs. Voilà. Il y a des trucs. On s'en rappelle. Pire jeu du monde. Combien de précisions sur calinerie ? 90%. Vous vous rappelez quand Abime a touché trois fois ? Voilà. C'est à peu près là où on en est. Ok. Il lui reste un Pokémon. Techniquement son dernier Pokémon là il fait absolument rien. Il a un Angoliette avec un PV. Donc techniquement il est useless as fuck. Ok. J'ai. Un Chapignon. Avec la Ceinture Force. Tombe Roche et tout. Et j'ai un Garganacle. Théracrystallisé full vie. Et lui il lui reste un seul Pokémon. Techniquement. Parce que l'autre il lose tout. Ok. Normalement je win à 100%. J'ai juste à faire des Mag Punch. Et s'il me burn avec Déflagration. Je pense que le jeu voulait juste que je lose tu vois. Ah non mais il fait du Minocam. Win. Verited. Comme on dit. Deserved. Comme on dit. J'aurais pu le 3-0 malgré tout. Si j'avais eu. Un corps Angoliette. Très envie de lead avec Shapielink. Vu la team. Ça je vais en avoir besoin à mon avis. Et ça c'est pareil. Je commence à m'y faire ce Pokémon. Après on peut mettre Dracolos. Parce qu'il a Pyrax et Motisma. J'ai très très peur de son... J'ai presque envie de mettre Ficelo. Parce que j'ai vraiment peur de son... Parce que là il valide Glimora. Il valide Glimora 100%. Comment on niquait les Glimora déjà ? Ah oui on faisait euh... Attends comment j'avais niqué plusieurs Glimora là ? Comment j'avais fait ? C'était avec Ficelo peut-être ? Ah j'ai envie de Ficelo quand même hein. Je vous avoue. Scarves Goldengu. J'ai envie de... J'ai envie de... C'est très risqué. Parce qu'il a Trioxydre. C'est sûrement le mauvais choix même. Mais euh... J'ai trop trop peur de son... En fait le problème c'est que j'ai été... Là j'ai fait une erreur. J'ai été matrixé par Crustabri. J'ai été matrixé par Crustabri. Mais je pense qu'il a vu que Crustabri atomisait ma team. Ok ça lit bien fort éclat hein ça c'est bien. Euh ce qui est bien c'est que si il met ses... Si il tape pas euh... Ok. Alors il met les PDR hein c'est chiant. Mais... Je garde mon chapignon. Et ça c'est bien. Je garde mon chapignon prêt. Donc en vrai... Enfin si je touche pas euh... Si je touche pas euh... Seulement euh... Seulement euh... Deux fois. Parce que s'il peut me taper par contre c'est... C'est chaud. C'est chaud patateau hein. S'il te plait. Ah j'ai pas de chance hein. C'est... C'est un peu dur je vous avoue hein. C'est un peu dur hein. J'ai vraiment pas de chance. Ah ok c'est bon je le tue quand même. Coup critique. C'est bon. J'ai pas trop de chance. J'ai pas trop de chance mais j'ai eu un coup critique. Ça va. Bon là il faut reset la console. Ok. Donc là je suis euh... Ça se cumule les pics toxiques. Ouais. Deux fois. Alors là j'ai peur qu'il dynamaxe. Et du coup je vais faire tombroche. Parce que tombroche into magpunch je pense ça tue. Parce que s'il térécrystallise dans un type qui prend pas cher sur magpunch je suis baisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais qu'il va térécrystalliser. Mais là la question c'est en quoi. Parce que on a vu que magpunch ça le mettait presque en range. Ça le one shot presque. Donc techniquement si je fais tombroche plus magpunch c'est bon. Je pense qu'il va méga. En vrai j'aurais plus sport aussi mais c'est risqué. Il vaut mieux taper là dans cette situation. Ah il fait lance là. Pas de burn. Il est rigide. Ouais il est rigide. C'est incroyable ce pokémon. Je vous jure chapignon c'est incroyable comme poké. Vous voyez le nombre de matchup qu'on win. On a tué deux pokémons avec ce chapignon. Et il nous reste un magpunch, un sport, un bullet punch. Il nous reste bullet seed. Rotom en dernier. Bah là j'ai win si je fais magpunch normalement. C'est qui mon dernier ? Gigancel oui bah je gagne. Il faut juste que je fasse magpunch. Juste magpunch pour l'affaiblir. Voilà. Il est top tier. Il est top tier. C'est sans doute le meilleur pokémon du 3v3. Il y a le gros magot. Mais c'est le meilleur lead du 3v3 c'est sûr. Il a pas terre cristallisé encore. Mais bon entre eux. Je vais garder mon gigancel et ça devrait être bon. Allez je fais ballon. Si l'escarfe il me one shot pas à moins d'un crit. Si l'escarfe il me one shot pas. Si il est pas scarf je tape. Si il est specs je veux dire. Bah il est scarf. Normalement je tank. C'est mal mais je tank. Ok. Il fait peur mais c'est bon. Ça aurait été plus simple avec Dracolos finalement. Il fait peur mais c'est bon. Eh vous voyez là ? Si j'avais terre à cristalliser vol. On va terre à cristalliser. Mais non mais il est forcément bloqué sur son attaque. On est d'accord. Donc là on fait juste sa laison. On a win. Il est. Je suis scarf gold and go. Oui mais qu'est-ce que je raconte comme dit. Merci Meryu. Même s'il me crit je tank. Je peux pas être paralysé avec son talent. GG. Merci beaucoup pour le sub. Meryu. Le scorpion multicolores. Bravo. Il a toujours balance. Ouais mais là il était plus rapide que mon gold and go. Donc ça voulait dire qu'il l'avait mis. De toute façon si j'avais dépassé avec mon gold and go. Vu qu'il me one shot pas. Je pouvais juste mettre deux ballons et gagner. Tu tankais le crit ? Ouais je tankais le crit ouais. J'ai l'impression que mon portable a vibré. Non c'est pas. Pourquoi t'as pas pris des tees fakes ? Je suis immunisé au poison avec ce pokémon. Il a pas fermeté. Bah il a fermeté mais moi j'ai pas fermeté et comme j'ai pas de j'ai pris les pièges de rock ça sert à rien. Putain mais regardez comme le lead est plus simple. Avant vous vous rappelez je passais ma vie. En fait ces deux là c'est notre staple et ensuite on choisit on s'adapte. Il a Motisma, il a Miascarade, il a Mimiki. J'ai envie de mettre Dracolos. J'ai très envie de mettre Dracolos. J'aurais pu mettre mon propre Mimiki aussi mais c'est des speed taille de merde et tout. J'ai un peu peur. C'est moyen que tu mettes cette team en Rental. Oui si vous voulez mais j'aimerais bien changer le Terra Crystal quand même. Et puis techniquement il y a Super Dauphin alors que Super Dauphin ne sert à rien. En vrai Super Dauphin je maintiens que dans quelques cas extrêmement spécifiques il est bon. Genre quand tu joues contre Stoll il est bon. Fort Ivoir n'est pas fort en 3v3. Il serait sûrement fort en 3v3 mais il est pas autorisé. Les Pokémon Paradox ne sont pas autorisés. C'est pour ça que tu n'en vois pas. S'il y avait des Pokémon Paradox Flotte Mesh serait incroyable. Garde de fer serait incroyable. Des Pokémon en vrai un peu bizarre genre Fongus Fury avec Spore, Kuba et tout serait vraiment fort je pense. MyBad non t'inquiète t'inquiète tu as raison de demander. Les questions sont toujours légitimes les amis. Si tu utilises au revoir avec Super Dauphin ça peut activer son talent. Ouais ! Ah ouais. Alors on ne se fait pas avoir par le Duel Wing Beats s'il vous plaît. On connaît les bails maintenant. On s'est fait avoir une fois pas deux. Ruger l'une. En vrai la plupart des Paradox seraient très forts parce qu'ils peuvent arriver sur le terrain se booster. Et comme tu n'as pas vraiment besoin de switch dans le jeu... Ok il a fait 2v3. J'espère qu'il n'a pas de tête de fer. Contre... Contre Dratak là, on est content d'avoir le Terra fait. Mais j'ai quand même l'impression que globalement on est plus content d'avoir le Terra... Le Terra pas fait. Forte Paume. Ouais. Comme prévu. Allez, s'il te plaît passe. 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 J'ai besoin que tu passes mec. Donc il n'était pas passé. Évidemment. Ça c'était sur le flinch. C'est toujours. Quand... When can flinch, so flinch. Tu vois. Bon bah ça sert plus à rien. C'était sûr. Après en vrai, c'est pas forcément lose. C'est vraiment dur par contre là. Surtout que j'ai déjà Terra. Tu peux passer les dragons chiant sans Terra fait. Il faut qu'on danse Draco. On n'a pas le choix là. Il faut qu'on gagne un duel. Ah putain. Ah putain. Le flinch quoi. C'est toujours assis et c'est batard putain. Euh... Je crois que c'est... Je me fais sweep par Odra Tack là. Ah bon en plus. Je tente même pas la colère. Euh... Ouais. Non non bah écoutez. Je me suis fait flinch. Lose sur Axe. Pour le coup là. Parce que sinon je pouvais me soigner. Mais bon. Encore une fois. Il avait juste à me... Après j'ai Mach Punch techniquement. Donc je le tue je pense. Mais il va falloir tuer deux Pokémon avec un Chapillon. Ça va être très compliqué. Mais ouais ça va être dur. Un V2. Même si Chapillon est fort. Ça va être dur. En fait j'avais peur de double voler et euh... Ok y'a Mimiki. C'est bien de pouvoir lire l'anglais. Vous trouvez pas ? Faut que je le sport. Non non faut que je balle. J'ai pas le choix. De toute façon j'ai pas le choix. Y'a pas l'air d'avoir Kalinui. Tu regrettes le Dance Lam sur Chapillon ? Jamais. En 3v3 vraiment t'as pas le temps hein les mecs. Allez si je touche trois fois normalement c'est bon je pense. Parce que Mimiki a une défense de bite. Chapignon ne saura jamais regretter en tout cas. On regrettera jamais de prendre Chapignon ça c'est sûr. Bon le dernier ça risque d'être compliqué mais euh... Non non y'a pas de monde les mecs. A moins que son dernier soit lent mais... Chapignon est lent hein. Saza quelque chose. Oh putain. J'suis rigide. J'ai Mac Punch. C'est maintenant. Y'a un monde hein. Y'a un monde effectivement. Y'a un monde. Dommage. Bah ça tank pile poil. Franchement sans le flinch je gagnais. Donc c'est pas... C'est... Je m'en fous. Le flinch... C'est ça qui est terrible avec tête de fer c'est... 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 J'ai l'impression de tout le temps me faire flinch avec tête de fer c'est terrible. Ouais. Bon c'est pas grave. Y'a eu un crit mais pas du bon côté. Gégé quand même. Franchement... Il m'a un peu surpris avec son attaque en faisant directement son attaque vénéen. On a pas démérité. Franchement... On s'est bien rattrapé. Mais euh... Mais ouais c'était un peu... C'était un peu limite. C'est que des japonais hein. C'est impressionnant. Flamigator on gagne avec euh... Avec sa laison. Non je sais plus hein. On a... On a tour magique aussi pour Flamigator c'est pas mal. Le problème c'est que... Il nous tue. En vrai euh... Non mais non c'est du... C'est du troll. Confrontation des chapignons. Let's go. Ah ouais le tête de fer euh... Le tête de fer euh... Le tête de fer m'a mis dedans hein. Mais en vrai... Techniquement j'avais besoin qu'il me flinch pas deux tours de suite. Et c'était presque impossible. Euh... Et je sais même pas si je tankais... Si il dynamaxait. Mais si il dynamaxait euh... Si il... Il terracristallisait. Du coup je pouvais directement mettre mon chapignon et faire magpunch. Donc du coup euh... C'était pas mal quand même. Il a aucun pokémon qui est immunisé à ce port hein. Ah si ! Bah oui. Après s'il est pas max vitesse... Mais c'est toujours max vitesse ces trucs. Il est aussi MVP que ça. Chapignons. Ouais il est fort hein. Bah il aide beaucoup en fait. Il aide beaucoup. Chaud pour la speed test sur sport. Bah non parce que tu peux pas être sport. C'est euh... Bien chapignon défensif by the way. Il est sûrement en mode euh... Il me... Il me touche pas. Bon c'est cool de toucher 5 fois. Sur un pokémon comme ça on va pas se plaindre. On est d'accord que ça a pas d'arnaque euh... Ce truc. Tu mets des météros ou chapignon en lead ? Bah ça dépend de quoi tu parles. Pourquoi je lui ai pas baissé sa speed ? Avec ton broche. Oh il a l'objet qui empêche les effets secondaires. Oh c'est intéressant ça. Ouais c'est ça la cape obscur ouais. Hum hum. C'est pas Rotom. C'est son propre chapignon. On va magpunch. Parce qu'on lui casse sa sache. Et j'ai... Perdu le speed time. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il est... Il doit être euh... Max attaque. Euh... Là j'ai mon gros magot qui spamme bas l'ombre. Et qui... Gagne en vrai. Donc euh... Pas mal. Ouais il doit être... Il doit être timide. Ou jovial. Vu que... Vu les dégâts qu'il m'a fait. S'il était rigide c'était un speed time. Et je pouvais perdre. Et là j'ai cassé sa sache. Donc c'est bien. Hum hum hum. Bon on a plus qu'à spammer ballon. Bah on a gagné normalement. Hum hum hum. J'ai une idée pour le Lord de Saphir Alpha. Germaine est la cousine de Michel. Germaine est la cousine de Michel. Bah non c'est sa femme. Michel euh... Il couche pas avec son... Son... Son cousin. Sa cousine. Tu confonds avec Christine Boutin là. Il est... Il est... Il est Choice hein. T'es sûr qu'il était Choice Specs hein. Vu les dégâts qu'il met euh... À Chapignon euh... Non non dans Slum euh... Dans Slum c'est euh... Dans Slum euh... Sur Chapignon je pense pas que ce soit très fort en... 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 En 3v3. Je pense pas que ce soit très très fort. Ça avance son fangame. Ouais ! C'est un Pokémon Ficello. Exactement ! C'est ça qui est drôle avec lui. Vale ! Tu suis shed hein ! Genne... Tu es un gars qui faire du dois... J'ai lu un gars qui fait une cotisienne... ...